Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici une position de finale et la question c'est comment arrêter le pion passé des noirs, très dangereux évidemment, à une case de fer d'âme dans cette finale tour fou contre tour cavalier et un pion, sachant que la finale tour cavalier contre tour est nulle, donc ici si on essaye par exemple de contrôler avec tour d1 ou tour a4, ça n'ira pas puisque les noirs vont faire échec et ils vont bien sûr contrôler la case avec leur tour et changer les tours s'ils ont fait tour a4 ou aller à dame protégé par la tour, du coup il va falloir faire autrement et il va falloir ramener le fou puisque le fou s'il se sacrifie sur le pion, ça fait nul, tour cavalier contre tour c'est nul donc on fait évidemment un petit échec intermédiaire, un petit échec qui va permettre évidemment au fou de venir en d4 pour venir contrôler la case et même s'il protège avec sa tour ce sera pas dangereux puisque on pourra sacrifier le fou évidemment donc ici par exemple si on roi bouge, roi g4, on met le fou en d4 et voilà s'il avance le pion, on rentre évidemment dans la finale tour cavalier contre tour qui est nul assez facilement on va dire, il faut jouer un petit peu mais ça doit aller qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ici, il pourrait essayer de nous embêter avec la tour en d8 pour prendre le fou et faire dame mais dans ces cas-là on va quand même arriver dans la fameuse finale tour cavalier contre tour en mettant la tour en a3 pour protéger enfin pour attaquer le pion voilà et puis quand il va prendre le fou on prend son pion et c'est nul donc ici sur l'échec les noirs sont malins évidemment et ils vont tenter une interception en mettant leur cavalier au milieu et oui l'intérêt c'est que maintenant le fou ne passe pas sur la case d4 et donc il peut pas arriver pour protéger la case de promotion si on prend le cavalier avec le fou c'est pas bon puisque la dame, la nouvelle dame se fait sur échec et puis mate au coup suivant d'ailleurs puisque là le roi blanc est bloqué évidemment donc on est obligé finalement de prendre avec la tour ça sert toujours à rien de venir contrôler la case de promotion ici avec la tour puisqu'il y aura toujours cet échec etc donc on prend avec la tour, on refait échec, le problème c'est que le fou est bloqué donc là le roi va bouger, il va, alors la finale tour contre fou est nul bien sûr donc le roi n'a pas intérêt à aller en g2 parce que s'il vient en g2 on pourrait alors non on peut pas faire échec avec la tour mais oui sur roi g2 qu'est-ce qu'on pourrait jouer exactement on pourrait simplement, qu'est-ce qu'on va faire ici, simplement faire tour 1 en fait ça va pas changer grand chose à mon avis par rapport à la partie oui on va faire tour 1, il y a une différence quand même c'est que maintenant on fait tour 1, voilà s'il fait échec on bouge le roi, il fait dame, là on prend la dame et on se retrouve dans la finale tour contre fou bon et là c'est nul facilement et s'il fait tour b1 pour essayer d'aller à la dame au coup suivant là il y a le coup tour 2 échec qui permet de gagner le pion donc là la finale roi tour contre roi tour est nul, il va prendre le fou évidemment on va prendre le pion et voilà, et là c'est nul évidemment assez facilement c'est pour ça qu'il faut pas qu'il aille en g2, il faut qu'il aille plutôt en g4 comme ça il n'y aura pas ce fameux échec qui gagne le pion là, alors si on fait tour e4 pour faire échec le problème c'est qu'il va attaquer la tour et là que sur fou d4 évidemment il prend la tour et là il va gagner donc ici on fait bien le coup tour e1 pour empêcher le pion d'aller à la dame donc la finale tour contre fou est nul donc s'il fait tour a8 suivi dame, on prend sa dame et on sauve notre fou donc il fait tour b1 il fait tour b1 et il menace de faire dame, on peut pas prendre la tour donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? et bien on va passer de l'autre côté avec la tour mais ça va lui permettre de faire dame, on va voir ça donc là tour e4 échec, on repasse de l'autre côté il fait en f5, il attaque la tour de toute façon il n'a pas tellement d'autres cases et maintenant on vient en a4 comme ça s'il prend le fou, on prend son pion mais il est malin, il peut faire dame maintenant et oui, parce que si on prend sa dame il prend sur échec il prend sur échec et il récupère le fou et à la fin évidemment il gagne sauf que maintenant, c'est là la pointe finale évidemment, vous l'avez trouvé bien entendu après cette introduction de 5 coups qui étaient quand même des coups forcés le dernier coup finalement de la position pour enfin sauver les pièces et gagner la dame c'est le coup de fou en d4 et oui, la dame est enfermée, elle est bloquée alors en fait il peut conserver sa dame il peut jouer tour B5 échec pour jouer la finale dame contre tour et fou, mais elle est nulle cette finale déjà dame contre tour c'est gagnant mais bon, difficilement mais c'est gagnant mais dame contre tour et fou c'est nul on ne peut rien faire du tout donc là il peut essayer ça mais ça ne va pas aller loin ce qu'il doit essayer plutôt c'est la finale tour contre fou mais elle est nulle aussi assez facilement là même si le roi est bloqué sur le bord de l'échiquier c'est pas très grave, ça va faire nul sans trop de problèmes normalement voilà, et la dame n'a pas d'autre case et elle est bloquée avec ce dernier coup de fou qui permet donc de gagner la dame sans perdre le fou ici bien sûr parce que si on prenait la dame on perdait notre fou et donc ça, ça n'allait pas donc petit coup de blocage de la dame merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo